La bureautique et la cotabilité, c'était quelque chose qui était un métier plutôt intellectuel. Je n'aimais pas ce genre de choses, je préférais partir sur un métier qui était manuel. Donc je suis parti sur la menuiserie car c'est quelque chose qui me plaît quand même. Puis alors de ma sixième menuiserie, je suis parti sur une septième année charpente. Alors à la fin de ma formation ici, j'aurai mon diplôme, donc j'aurai mon CEAD, j'aurai mon CESS, j'aurai ma cotabilité, ma gestion et un diplôme de charpente aussi. Ce qui me motive à me lever tout le matin, c'est déjà faire le métier avec la bonne humeur déjà. Puis au niveau de l'équipe, c'est quelque chose, un travail d'équipe assez cool. On répartit la tâche pour avoir le travail un peu plus facile au niveau de tous. On s'amuse tous ensemble, on passe des bons moments, on dîne tous les jours ensemble. Donc c'est sympa de savoir partager notre vie avec eux aussi. Dans mon entreprise où je suis là en stage pour le moment, c'est une entreprise de toiture et de menuiserie. Et pour plus tard, pourquoi pas, dans cette société-là, je me vois y continuer. Dans dix ans, je me vois plus ou moins peut-être patron de société. J'aimerais bien ouvrir ma propre société au niveau de la menuiserie ou de la charpente et engager mes propres employés et travailler avec eux aussi. C'est quelque chose qui me plairait bien. Ma demande d'emploi, je la vois quand même assez facilement car on est en source effectif dans ces métiers-là. Donc moi, je trouve que l'offre d'emploi, elle est facile à trouver. C'est un métier aussi physique, mais à la fois quand même assez cool parce que c'est quelque chose où on fait de tout ou alors on est fort actif. C'est un métier qui nous permet de construire, par exemple, notre propre maison aussi. Le sentiment que j'ai au niveau du travail réalisé, quand je le vois par après, c'est une satisfaction de réussite. C'est quelque chose qui est quand même assez bien. On ressent quelque chose dans le corps, où on se dit « waouh, c'est beau ce qu'on a fait ». C'est quand même impressionnant de voir des fois ce qu'on réalise au niveau de ces métiers-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada